bonjour à tous alors je vais vous présenter l'application agenda que j'ai refait enfin disons que je l'ai amélioré il y a quelques bugs moins qu'on puisse dire donc là elle est fonctionnelle et je vais vous montrer un peu comment elle fonctionne bon c'est pas très difficile non plus mais c'est toujours nécessaire alors donc vous avez le mois ici un agenda vous savez mais voilà donc vous faire passer le mois avant mois après vous pouvez passer l'année aussi c'est un cas important voilà après donc vous avez les jours fériés donc là sur la gauche vous avez des rendez vous en résumé donc juste le nom quand il y en a plusieurs jusqu'à 3 quand elle après quand vous cliquez sur une des cases sur le jour vous voulez cet exemple il y en a trois vous voyez différents horaires donc ciel bleu c'est un nom prénom il a une heure de rendez vous ici deux heures ici et coché une heure ici donc en cliquant à chaque fois sur le jour vous avez le détail qui se met sur la droite vous avez le jour d'aujourd'hui qui s'affiche donc le 4 septembre décide en clic et ensuite si vous cliquez sur aujourd'hui vous affichez directement le casser forme on est sur le bon mois ça le fait aussi si on est sur un autre mois ça revient sur le mois du jour actuel voilà après donc vous avez les onglets excel la bande de données des patients avec leurs données les rendez vous l'abandonner des données des rendez vous et les paramètres en liste comme d'habitude et après le formulaire en clic droit donc vous avez deux onglets les patients des nouveaux patients vous entrez ici donc enfin ici si c'est un nouveau patient et si c'est un ancien vous voulez changer les données chercher ça vous met toutes les données ici vous modifiez son adresse par exemple le dossier vous demande la confirmation avant de le faire et après si vous voulez le prendre le reporter en rendez vous supprimer et ajouter bien sûr donc du patient en page rendez vous ici ce qui permet d'après de saisir juste les données d'un rendez vous la durée compact 1 d'office qu'on peut changer le motif qu'on veut bien on ajoute après qu'est ce que je voulais dire on peut aussi avoir toutes les données du patient connaît ici en premières fenêtres donc tous les rendez vous du patient sont ici pour le patient connu on a cette fenêtre pour tous ces rendez vous et quand on clique dessus comme vient de le faire ça a transféré toutes les données du rendez vous pour le client qu'on a choisi un rendez vous on va modifier c'est plus simple en deux clics vous avez là le rendez vous ou modifier l'horaire la durée cette fenêtre là c'est tous les rendez vous dans les 60 jours après et avant la date du jour là aussi ça permet de restreindre un peu le nom de rendez vous la vision des rendez vous du moment dans les deux mois avant et après c'est quand même plus restreint quand on commencez à avoir six mois ou un an de rendez vous même si vous faites des sauvegardes six mois de rendez vous ça peut faire beaucoup donc restreindre à quatre mois dans cette fenêtre c'est quand même une bonne idée je pense voilà et le report des données se fait uniquement avec les rendez vous du patient qu'on a sélectionné avant ça me parait logique donc les jours ferrés s'affiche donc si vous cliquez dessus ça s'affiche en jaune pour le détail aussi vous avez toujours le jour d'aujourd'hui qui apparaît parce que là c'est la fin août et donc ici on est le 4 septembre par contre ça n'apparaît plus si on va en septembre ça apparaît dans le jour là ça me semble bon complet pour un agenda avec les durées pour un cabinet médical mais ça peut s'adapter je pense très bien à un agenda personnel à vous de me dire sur les commentaires si j'en ai la chance je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir je vous remercie de votre attention